La grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin est tiré du prophète Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie était le prophète après le retour du peuple d'Israël de l'exil en Babylone, donc bien longtemps après Moïse et pas si longtemps avant Jésus-Christ. « Je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. « Vous ne les avez pas respectés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » « Vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos compagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. « Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Voici la parole du Seigneur. Réveillez-vous un second. À l'époque de Malachie, aux environ 4-5 ans avant Jésus-Christ, presque tout le monde avait une ferme. En automne, après les dernières récoltes, le peuple apportait à Dieu sa plus grande offrande de l'année, la dîme, c'est-à-dire le dixième de la récolte. Ils observaient aussi la fête des tontes, des tabernacles, une fête des récoltes qui durait toute une semaine, sept jours. C'est ainsi que le peuple pourvoyait aux besoins matériels du Temple, des prêtres et des lévites, et montrait sa reconnaissance envers l'Éternel. La plupart d'entre nous sommes très éloignés de l'agriculture. En conséquence, pour nous, la fête des récoltes et d'action de grâce garde peu de son caractère de fête des récoltes. Néanmoins, c'est un moment propice pour nous faire réfléchir à la façon dont l'Éternel a béni le travail de nos mains et notre pays, et pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. C'est également un moment propice pour apporter nos offrandes de reconnaissance au Seigneur. En effet, par nos offrandes, nous pourvoyons aux besoins matériels du corps de Christ et rendons grâce au Père Céleste. C'est une façon d'offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant et de reconnaître publiquement lui appartenir. Pour ce faire, il faut reconnaître que donner des offrandes à Dieu est une œuvre spirituelle. C'est le résultat d'une foi en Jésus-Christ. C'est un point important que met en évidence le prophète Maléchie. Il y avait quelque chose qui n'arrivait pas dans les relations entre l'Éternel et son peuple. Le peuple se lassait de servir Dieu. Il n'y voyait plus davantage. Leur lassitude se manifestait, par exemple, dans le culte. Au lieu d'apporter de bons animaux en sacrifice, ils apportaient des bêtes sans valeur, les restes de leurs troupeaux. Dieu leur demandait alors, « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? » De plus, les prêtres négligeaient d'enseigner la parole de Dieu au peuple. Ils ne servaient plus de messagers pour l'Éternel, mais au contraire, étaient eux-mêmes écartés du bon chemin et faisaient trébucher beaucoup de gens. Certains hommes se mariaient avec des femmes faïennes qui les entraînaient dans l'idolâtrie, d'autres divorçaient de leurs femmes. Dieu leur a fait des reproches en disant que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Enfin, dans la partie que nous venons de lire, le peuple trompait l'Éternel au sujet de leur dîme et de leurs offrandes. Il trompait parce qu'il se lassait de respecter la loi de Dieu. Le peuple se disait, « C'est inutile de servir Dieu, car on nous gagnait à respecter ses ordres. Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent, ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en rechappent. » Manifestement, quelque chose n'allait pas entre Dieu et le peuple. Ce n'était pas simplement que le peuple avait pris quelques mauvaises habitudes des peuples idolâtres. C'était qu'ils avaient perdu l'amour pour Dieu. Il n'y avait plus de sentiment des rapports père-fils dans leur relation avec l'Éternel. Le peuple n'avait plus d'affinité avec Dieu, avec le Dieu qui l'aimait. Dieu était une institution, pas une personne avec des sentiments. Israël ne comprenait donc pas qu'il trompait Dieu en refusant ses dignes et ses offrandes. Pour l'Éternel, cette situation n'était pas une affaire banale. C'était une catastrophe. Dieu n'avait pas besoin de leurs animaux parce qu'ils avaient faim ou de leur argent parce qu'ils voulaient se payer quelque chose. « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? » demande le psaume 50. Non. Dieu voulait leurs offrandes et sacrifices parce que c'était un acte par lequel l'homme pouvait communiquer avec Dieu, comme dans la prière. S'ils cessaient de donner à Dieu, c'était parce que leur relation avec Dieu arrête à voler. Et Dieu ne voulait pas ça. « Revenez à moi et je reviendrai à vous, » dit l'Éternel, le maître de l'univers. Vous voyez, l'action de donner des offrandes à Dieu n'est pas sans importance. C'est une sorte de confession de foi. C'est une communication avec Dieu. Et un indice de la qualité des rapports entre nous et Dieu. Faire des offrandes, ce n'est pas payer sa cotisation à un syndicat ecclésiastique, c'est plutôt la réponse à ce que nous croyons au sujet de Dieu, à ce que nous croyons qu'il a fait pour nous. Nos offrandes sont l'expression de notre gratitude à Dieu pour ses bénédictions, son nombre, et surtout pour le don de Jésus-Christ. Nos offrandes signifient que Dieu nous est chers. Un biographe a une fois dit d'un duc, « J'ai trouvé un ancien registre de comptabilité qui montrait à quoi le duc dépensait son argent. C'était de loin un meilleur indice de ce qu'il considérait vraiment important que ses lettres et ses discours. » Il dit à Israël, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est une promesse répétée dans la Nouvelle Alliance. Jésus nous a dit, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous abirons-nous. » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Tout simplement, notre Père Céleste veut nous bénir. Il veut que nous soyons heureux et prospères, satisfaits de toute façon. Mais le péché a faussé ce dessein, le fait toujours, de sorte que nous ne connaîtrons pas la vie parfaite avant d'aller au ciel. Mais le péché et ses conséquences ont aussi fourni l'occasion pour Dieu de trouver son amour pour nous. Dans un premier temps, il a choisi Israël pour son peuple. Il les a délivrés de l'esclavage et les a conduits dans un pays où coulaient le lait et le miel. Il voulait les établir, là, en permanence. Puis, de ce peu, il a fait naître son Fils, la parole éternelle, pour nous sauver tous des effets du péché. Il n'a rien demandé de notre part. Au contraire, voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est né, a vécu, est mort, est ressuscité pour que vous et moi ayons les bénédictions éternelles de Dieu au ciel. Donner des offrandes à Dieu est une réponse à cet amour de Dieu en Christ. Dieu veut nous offrande de reconnaissance justement parce qu'elle montre que nous avons entendu et saisi l'Évangile, l'annonce de son pardon et de notre réconciliation avec lui. Voyons cette confiance. Dieu est amené à nous combler de bénédictions. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance du marachis. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'en honoreras, dit le psalmiste. Lui, qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui, a déclaré l'apôtre Paul. Dieu veut bénir son peuple. Cela ne veut pas dire qu'il va agir de sorte que nous soyons tous riches et sans maladie jusqu'à l'âge de 100 ans. Mais de façon générale, Dieu veut nous bénir et nous pouvons y compter. Si nous comprenons que Dieu attend nos offres en nous, comme une réponse à son amour en Christ, nous pouvons alors comprendre que les refusés est en fait une façon de tromper Dieu. C'est parce qu'il nous a déjà bénis. Christ est déjà mort et ressuscité pour le péché du monde. De plus, comme nous l'avons vu dimanche dernier, nous sommes des gérants de tout ce qui nous a confié dans cette vie. refuser nos offrandes à Dieu ou y lésiner en lui accordant seulement quelques restes dont nous n'avons vraiment pas besoin, c'est comme si l'on refusait de rendre un objet prêté ou si l'on prétendait avoir gagné un héritage. Donner à Dieu, c'est également participer à sa mission de réconcilier le monde avec lui-même. C'est pourquoi Paul a remercié les chrétiens de Philippe pour la part qu'il prenait à l'évangile en le soutenant dans sa mission. Nous aussi, à travers cette paroisse, la région, le synode et ses associations, nous participons à la mission de Dieu ici en France et ailleurs. Nos offrandes sont effectivement un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Puisqu'il en est ainsi, elle nous offre comment devrions-nous donner? Malachie parle des dîmes et des offrandes. La dîme était la cotisation régulière prescrite pour le soutien du Temple et de ceux qui y servaient. les offrandes étaient d'autres dons ou sacrifices qu'on apportait à des occasions particulières. Nous faisons à peu près de même. De temps en temps, il y a une quête pour un besoin particulier. Et tous les dimanches, nous présentons nos offrandes aux cotisations régulières pour le soutien de la paroisse. Pour ces offrandes, il n'y a pas de montant prescrit ou attendu. Nous ne vivons plus sous les prescriptions de l'ancienne alliance. Jésus a accompli l'ancienne alliance et l'a remplacé par la nouvelle. Du coup, nous n'avons plus à respecter les anciens règlements alimentaires, ni celui du sabbat, ni une foule d'autres pratiques comme celle de la dîme. Mais Jésus et ses apôtres n'ont indiqué ce que le peuple de la nouvelle alliance devrait donner pour offrandir. Toutefois, les tout premiers chrétiens étaient d'origine juive. Ils avaient déjà la tradition de donner la dîme pour le soutien de la synagogue et de payer les taxes pour le temple de Jérusalem. Jésus n'avait pas à parler de ce sujet. Plus tard, l'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinth au sujet d'une quête pour aider les pauvres parmi les chrétiens de Jérusalem. Il leur a recommandé de donner en fonction de leurs moyens et de leur bonne volonté. Mais il leur a rappelé que celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondément moissonnera abondément. Pour ces raisons, beaucoup de chrétiens ont adopté la pratique de la dîme et donnent 10% de leur revenu à Dieu. De toute façon, quoi qu'on fasse, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, a écrit l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous voulons faire un don particulier au Seigneur pour reconnaître ses bénédictions et son amour en Christ. Je sais que cela peut être difficile pour certains. Vous vivez peut-être déjà à la limite de vos ressources financières. Vous avez peut-être du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Je ne peux que répéter ce que l'Éternel a dit par l'intermédiaire de Malachi. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Personnellement, je donne à Dime depuis aussi longtemps que je me souvienne. Quand je gagnais peu, je donnais peu. Quand je gagnais plus, je donnais plus. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Effectivement, Dieu s'est montré fidèle à sa parole. Du coup, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de votre vie, reconnaissez que donner à Dieu, c'est une œuvre spirituelle, une action qui résulte de la foi chrétienne. C'est aussi un élément de base de votre relation avec Christ, un aspect de votre spiritualité. Donner des offrandes, c'est plus que soutenir une association humaine, c'est rendre grâce à Dieu et prendre part à la vie de son Église où vous êtes nourris de sa parole et de ses sacrements. Donnez donc avec joie et reconnaissance en fonction de vos moyens et comptez sur la promesse de Dieu de vous combler de ses bénédictions. que Dieu l'approble de tous. Amen. Et maintenant que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre car votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Sous-titrage